Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une visite du premier salon du livre auto-édité dans son espace Gazerton. Metavers 2D en visio. Donc ici on se trouve à l'accueil avec des indications pour apprendre à déplacer son avatar et à interagir avec les objets. Quelques vidéos explicatives. Et ici vous avez une boîte aux lettres pour laisser vos messages surtout si vous êtes auteur auto-édité et que vous souhaitez participer à ce salon. Donc à ce moment de l'organisation on n'a pas encore de date. Il aura lieu soit au plus tôt d'ici la fin de l'année, soit courant de l'année 2023. Alors ici on se trouve dans le grand hall. Vous voyez qu'il y a plusieurs salles accessibles. Donc des salles avec des stands. On est au tout début de l'organisation. Il n'y a pas encore d'auteur installé. Mais je vous ai mis comme moi-même je suis auto-édité. Je vous ai installé mon stand pour vous montrer un peu comment ça marche. On peut poser des livres sur la table. On peut ouvrir via un lien la page du livre. Et voir sa description. Voilà. Alors j'ai édité autant sous pseudo qu'avec mon nom propre. Voilà. C'est un livre professionnel. On peut aussi épingler des documents sur le panneau qui se trouve derrière les chaises. L'idée c'est que les auteurs les jours du salon puissent venir s'installer et recevoir à leur lecteur, à leur stand. Ici donc j'ai posé un document qui n'est autre que la version en italien du livre qui est posé sur la table. Voilà. On peut écrire sur le panneau. Voilà. C'est aménageable en fonction des idératas des auteurs. Voilà. Alors, dans le fond de la salle, il y a différentes tailles de stands en fonction de ce que vous avez à présenter tout simplement. Ici c'est une salle fermée qui est à nos organisateurs. Vous pouvez à tout moment vous vous connecter puis vous installer dans une salle si vous voulez faire une réunion. Voilà. Retrouver les amis. Vous avez même certaines salles qui sont équipées de paperboards qui vous permettent de faire exactement comme on fait un brainstorming dans une réunion. c'est-à-dire prendre des notes d'un côté comme là. On peut écrire de l'autre. Voilà. On peut faire des dessins, des schéards. Et à la fin de la réunion, si vous voyez bien la souris, vous pouvez exporter en PDF, en format image, vos notes. Et bien sûr, quand vous êtes en visio, tous les médaillons de visioconférence s'affichent au-dessus du tableau. Donc on voit les gens tout en discutant et chacun peut écrire simultanément sur le tableau. Voilà. Donc c'est assez pratique. Au moment du salon, on pourra faire des tables rondes. Voilà. Il y a différents usages. Ici, un peu plus bas, il y a des petites salles pour des réunions en petits comités. Et de chaque côté, vous avez une salle de conférence pouvant accueillir beaucoup de monde. Voilà. En sachant qu'un événement dans Gazerton, on peut monter jusqu'à 500 avatars connectés simultanément, si besoin. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de conférence que j'ai déjà organisée. Je vous ai laissé la vidéo de mon stand. Ici, c'est la place des intervenants et des gens qui animent la conférence. On n'a pas encore fait de fiches d'inscription pour les auteurs. Donc ça, c'est une salle d'exposition. Soit on y posera toujours la communication des auteurs. Mais ça peut être aussi une exposition thématique. Et par là, on accède à la cafétéria au lieu de pause. Le monde peut se poser pour discuter entre deux présentations et démonstration. Deuxième salle d'exposition avec des panneaux. Et une deuxième salle de stand. Toujours des salles de réunion. Et la deuxième salle de conférence qui se trouve ici. Je disais qu'on n'a pas encore lancé de fiches d'inscription pour les auteurs. En attendant, vous pouvez laisser vos coordonnées et vos messages ici sur la boîte aux lettres. En indiquant que si vous souhaitez rester anonyme, à ce moment-là, on effacera dans la foulée le message que vous avez laissé. Ça peut servir de livre d'or aussi. Deux livres d'or en attendant la boîte aux lettres. Vous pouvez sortir. Il y a un extérieur au bâtiment avec un bord de mer aussi. On peut se poser. Dans son format actuel, le salon aura lieu sur un week-end. L'inscription est payante pour les auteurs. Puisqu'on a quand même des frais. On est trois organisateurs. Nous sommes rencontrés sur internet. En distanciel. On a l'idée de créer ce salaire. L'inscription sera payante pour les auteurs. Pour couvrir nos frais d'organisation. Et gratuite pour les visiteurs. Puisque l'idée, c'est que les auteurs puissent faire connaître leurs œuvres via un salon virtuel. Voilà, on a un peu fait le tour. Il y aura d'autres aménagements. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans la boîte aux lettres à faire des suggestions d'aménagements pour ce salon virtuel. qui reste ouvert à H24. Vous pouvez venir. On peut aussi programmer les réunions pour commencer à parler de l'organisation. Je vous dis à bientôt sur place. N'hésitez pas à nous contacter. Puisque là, on est au tout début du projet. Mais j'ai souhaité, comme c'est mon activité en tant qu'architecte métavers, On va tout de suite créer l'espace pour que chacun visualise. Chacune, comment sera organisé l'espace et l'événement. Et puis qu'on puisse commencer à y faire des visios pour se rencontrer. Et mettre en place cette belle organisation. Voilà, à très bientôt.